Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog Montre-Card-Dogps.fr Je viens de terminer le test de l'Epyx. Alors c'est l'Epyx 2, l'Epyx Gen 2, on voit différentes nomenclatures. En fait il s'agit bien de l'Epyx qui ressemble à deux gouttes d'eau, à une Phoenix 7. Par rapport à la série des Phoenix 7, le découpage de la gamme des Epyx est plus simple. Pour commencer, il n'y a qu'une seule taille de boîtier. Donc on est là sur la taille intermédiaire qui est équivalente à une Phoenix 7. C'est le boîtier de 47 mm. Et ensuite il y a deux modèles, il y a le modèle standard et le modèle sapphire. Donc ici j'ai une Epyx sapphire. C'est donc essentiellement une Phoenix 7 avec un écran AMOLED qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on trouve sur les montres connectées du type Apple Watch. Mais ça n'en fait pas une Apple Watch pour autant. Elle conserve les mêmes fonctionnalités qu'une Phoenix 7, donc très orientées sportives. Et puis elle affiche quand même une autonomie de 45 heures en enregistrement GPS et jusqu'à deux semaines en mode montres connectées. Donc on est sur des performances où on a un bon compromis cette fois entre fonctionnalités sportives et beauté de l'écran et autonomie. Donc c'est tout à fait une montre outdoor avec tous les outils d'entraînement, la cartographie, etc. Je commence par les caractéristiques. En termes de design, les deux montres sont vraiment jumelles. Donc on a le boîtier qui est similaire, le système d'attache des bracelets qui est similaire. Donc visuellement, ça ressemble à une Phoenix 7. Petite différence, il n'y a pas de recharge solaire ici. Donc déjà, il n'y a pas de modèle Epix Solar. Mais en plus, le modèle Saphir, par rapport au Phoenix 7 Saphir, n'a pas l'anneau de recharge solaire là autour. On est donc sur un écran AMOLED tactile qui fonctionne vraiment super bien, qui est très réactif. Le côté tactile, on peut l'activer et le désactiver très facilement en pressant ces deux boutons-là. Ça fonctionne aussi bien en utilisation de montre que pendant un enregistrement sportif. Ensuite, sur chacun des profils sportifs, dans les options, on peut choisir le fonctionnement avec ou sans écran tactile. Donc ça veut dire que sur certains profils où vous trouvez le tactile utile, vous pouvez l'activer. Et sur d'autres où ça fonctionne mal, par exemple quand il y a de l'eau, on peut le désactiver. Ici, je suis donc sur le mode de l'écran en ALWAYS ON, c'est-à-dire qu'il est toujours allumé. Et il existe un mode d'extinction automatique après une temporisation de quelques secondes. La différence se traduit exclusivement sur l'autonomie. En mode ALWAYS ON, on peut compter sur à peu près 5 jours de montre connectée, alors qu'avec l'extinction automatique, on passe à 16 jours. Sur l'enregistrement d'une séance sportive, et bien cette fois, on est sur 30 heures en mode ALWAYS ON, et 45 heures avec l'extinction automatique. On peut régler tous les réglages de la montre, que ça soit les réglages dans les menus ici, ou les réglages pour les profils sportifs. Et bien tout ça, maintenant, on peut le faire depuis l'application Garmin Connect. Donc c'est une nouveauté qui est sortie sur les Phoenix 7 et les Epix. Ça permet aussi de sauvegarder les réglages. Si vous voulez vous orienter vers un modèle saphir, et bien le gros avantage de l'Epix, c'est qu'on voit moins les reflets, étant donné que l'écran est plus lumineux par le dessous. Ici, vous voyez, je suis juste en luminosité 2 sur 3. Donc on peut le changer pour les activités, l'utilisation générale, pendant le sommeil. Et donc là, je suis en luminosité 2 sur 3, on peut encore passer au-dessus. Pendant tout mon test, ça n'a posé aucun problème en extérieur, même par une belle journée au ski. Donc le fait que l'écran soit éclairé et ne dépend pas que de la lumière extérieure, fait qu'on voit moins les reflets blanchâtres qu'on voit sur les Phoenix 7 saphir. Ici, petite particularité, j'en ai pas besoin, mais c'était pour faire un test. J'ai testé une protection d'écran qui retient pas mal les traces de doigts. En termes de capteurs, on a la dernière génération de capteurs cardio-optiques qui mesure aussi l'oxygénation sanguine. On a une nouvelle puce GPS qui fonctionne maintenant selon 3 modes. Un mode GPS seul, un mode tout système GPS combiné. Donc là, on n'a plus seulement GPS plus Galileo ou GPS plus GLONASS. On a GPS plus Galileo plus GLONASS plus IRNSS. Et un mode double bande, celui-ci, il n'est disponible que sur la version saphir et il améliore énormément la précision GPS. Si vous voulez voir à quel point cette amélioration est significative, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers le test que j'ai réalisé sur le blog et sur lequel je compare plusieurs traces GPS réalisées en course à pied, raquettes et skis de randonnée. Il y a toujours un altimètre barométrique et puis on peut coupler à peu près n'importe quel capteur externe ou accessoire externe, soit en ANT+, soit en Bluetooth. Pour ce qui est des capacités sportives, alors si vous êtes intéressé par l'achat d'une EPIX, je vous mettrai également dans la description un lien qui renverra vers le site IRON qui est mon partenaire sur ce lancement et qui permettra de toucher une commission sur votre commande. Il y a de nouveaux profils sportifs. Donc, Carmine avait déjà étendu sur les Phoenix 6 les profils de course à pied. Là, cette fois, on a beaucoup plus de profils vélo, notamment des profils vélo-taf, les profils vélo-électriques. Vous allez voir ça. Cyclocross, gravel, cyclotourisme. On a toujours, bien sûr, le triathlon, des sports outdoor, escalade, ski, rando. On a des nouveaux profils de voile, kitesurf. Le HIIT pour faire du High Intensivity Interval Training. Donc, chacun de ces profils a une particularité, soit par des métriques, soit par une fonctionnalité. Ce n'est pas juste des copiés-collés du profil course à pied. Les nouveautés, justement, en termes de fonctionnalité, c'est le stamina, pour commencer. Donc là, qui est disponible sur les profils de course à pied et de vélo. Attention, pour vélo, il faut quand même un capteur de puissance. Et en gros, c'est du body battery pour le sport. Donc, en fait, j'en ai fait une vidéo là-dessus pour le présenter. On a une jauge. Et puis, au fur et à mesure de la séance, la jauge va diminuer. Alors, on ne part pas forcément avec 100%. Ça dépend de la récupération et de l'état dans lequel on est au départ de la séance. Et puis, si jamais on ralentit le rythme, eh bien, la barre va descendre moins vite, voire même on peut regagner un petit peu d'endurance aérobie. Donc, c'est un peu plus facile à utiliser que Pace Pro, tout simplement parce que c'est tout automatique. Il n'y a rien à faire. La montre enregistre vos données à chaque séance. Et puis, ça s'ajuste en fonction de votre condition physique. On a toujours la cartographie. Cette fois, eh bien, la nouveauté, c'est qu'on peut s'en servir avec le tactile. Donc, aussi bien pour déplacer la carte que pour zoomer. Mais les boutons restent, bien sûr, tout à fait fonctionnels. Si jamais vous, en mode suivi d'itinéraire, vous ajoutez des points de passage, alors vous pourrez avoir accès à un écran Up Ahead qui est un genre de roadbook qui va vous signaler la distance de chacun de ces points de passage à l'avance. Je reviens sur la cartographie. Il y a une différence selon que vous choisissez le modèle Saphir ou pas. Il y a plus de mémoire dans le modèle Saphir. 32Go alors que le modèle standard est à 16Go. Maintenant, on peut télécharger la carte et les mettre à jour directement par Wi-Fi sans passer par un ordinateur. Et la petite subtilité, c'est que le modèle standard n'a pas de cartographie préenregistrée. Donc, la mémoire est livrée vide, en quelque sorte. Et donc, il faudra faire la première installation vous-même. Alors que sur le modèle Saphir, eh bien, il y a déjà une cartographie topoactive. Cela dit, ça ne vous empêche pas de télécharger d'autres cartographies, notamment si vous allez dans d'autres régions du monde. Pour ce qui est des options de navigation, on a toujours, eh bien, toutes les possibilités, un point d'intérêt, des parcours, laisser la carte, créer des itinéraires en boucle, vous confronter à une activité que vous avez déjà enregistrée, des positions enregistrées, rentrer des coordonnées GPS, ou bien pointer un endroit sur la carte. À partir du moment où vous faites un suivi d'itinéraire, alors Climb Pro s'active. Climb Pro, c'est le découpage des profils d'altitude, tronçon par tronçon, c'est-à-dire chaque montée et chaque descente est affiché sur un écran. Ensuite, en termes d'analyse d'entraînement, eh bien, on a toujours le VO2 max, le seuil lactique, les prédictions sur 5, 10, semi et marathon. On a toujours le statut d'entraînement, la charge d'entraînement sur 7 jours et la répartition par zone d'intensité. Toujours pour l'entraînement, on peut faire du fractionné directement depuis la montre, de la programmation d'entraînement complexe, aussi bien sur Garmin Connect que sur d'autres applications, comme par exemple TrainingPeaks, s'il y a des synchronisations automatiques. On peut faire un test guidé de seuil lactique, on a des suggestions quotidiennes d'entraînement. qui vont s'adapter en fonction des séances que vous avez faites et de votre niveau sportif. Et puis, si vous voulez créer un plan d'entraînement pour une course particulière, eh bien, l'Epic, c'est bien compatible avec Garmin Coach. Ensuite, on a les synchros automatiques, Vert, TrainingPeaks, NoLio, Strava, tout plein d'applications tierces. Du côté du suivi quotidien, eh bien, mis à part le fait qu'il n'y a pas d'électrocardiogramme, ce qui ne gêne pas pour la cible que vise Garmin avec cette montre, on a toujours tous les widgets de fréquence cardiaque avec la détection et le suivi de la fréquence cardiaque au repos. Le body battery, qui est un très bon indicateur pour l'équilibre, récupération, charge de sport. Le suivi du sommeil, avec maintenant un widget qui est plus exploitable avec des conseils et des analyses plutôt que juste des statistiques et des répartitions de phases. L'aperçu santé permet de faire un tour d'horizon d'un peu tous les capteurs, fréquence cardiaque, oxygénation sanguine, respiration, stress, variabilité de fréquence cardiaque. Et du côté des fonctionnalités connectées, eh bien, avec le package cartographie, cartographie, paiement sans contact, le lecteur de musique. Donc là, on peut soit transférer des MP3, soit synchroniser des playlists Deezer, Spotify, Amazon Music. On a également la météo, un calendrier, et puis la possibilité de faire du live track, c'est-à-dire faire remonter des positions en temps réel à des connaissances. Et puis, on a ConnectIQ. Alors, Carmine a débuté l'intégration de ConnectIQ directement depuis la montre, mais c'est encore hyper limité. Il vaut mieux passer par l'application sur son smartphone. Il y a encore assez peu de choix. Cela dit, sur l'application, on peut télécharger pas mal d'applications, des widgets, et puis des champs de données, par exemple, pour intégrer le capteur Stride, il faut encore passer par un champ de données, des lunettes connectées ou autres, ou bien tout simplement modifier des affichages, la watch face. Donc on a beaucoup de possibilités et je pense que plus le temps va passer et plus les développeurs vont arriver à s'éclater avec la résolution de l'écran de l'EPIX. En conclusion, eh bien, Garmin, je pense, a attendu le bon moment pour sortir une montre avec un écran tactile qui fonctionne bien et un écran AMOLED pour lequel on ne soit pas obligé de se saigner sur l'autonomie. Donc là, sur l'EPIX, eh bien, on a une autonomie qui est acceptable pour la majorité des sportifs et puis un écran AMOLED qui est largement plus beau que l'écran transréflectif des Fenix 7. Alors, le prix est probablement moins acceptable puisque Garmin vend cette caractéristique comme premium et donc les EPIX sont vendus plus cher que les Fenix 7. Mais, pour avoir testé les deux pendant plus d'un mois et demi, eh bien, je dois vous dire qu'une fois qu'on a goûté à l'EPIX et son écran AMOLED, eh bien, c'est difficile de revenir à l'écran un peu pâle et ternes d'une Fenix 7. Donc, mon choix, ce serait une EPIX, mais là encore, je vous le rappelle, c'est pour mon utilisation que j'en fais pour mes besoins. Vous, vous pouvez avoir besoin de plus que 40 heures d'autonomie, auquel cas, il faudra vous tourner soit vers une Fenix 7 pour avoir plus d'autonomie à taille égale, soit vers une Fenix 7X et bénéficier d'un plus gros boîtier, donc une plus grosse batterie, donc une plus d'autonomie.